mettez en sens inverse c'est à dire comme ça vous n'y arriverez pas donc faites attention à ça voilà vous positionnez ça comme ça alors vous y allez délicatement c'est pas très simple mais ce qu'il y a c'est que c'est un peu lourd vous positionnez donc le piqueton et il arrivera un moment où ça va plus bouger bon là je me suis monté de côté voilà alors maintenant il faut bien positionner voilà apparemment il est bien là ça ne bouge plus là pareil il faut soulever et positionner en même temps c'est pas toujours facile voilà de l'autre côté on vérifie là il n'est pas dedans tournez un petit peu la bague alors s'il n'est pas dedans vous n'arriverez jamais à fermer le carter ça a l'air d'être dedans alors si vous n'êtes pas sûr et bien c'est facile vous prenez votre carter autre côté vous positionnez comme ça attention à la bielle on croit que ça tape voilà vous positionnez tout simplement sans forcer et vous regardez il s'affirme là ça ferme bien vous voyez il est bien fermé je vais le renlever voilà et maintenant je vais faire tourner mon ville requin de manière à trouver mon repère ah bah le voilà maintenant que j'ai tout installé je vais chercher mon repère voilà mon repère est ici je vais prendre mon arbre à cam je vais chercher mon repère voilà mes deux repères sont ici donc maintenant il va falloir positionner la dent dans le creux mais en même temps ici on a un pion de centrage le pion de centrage il vient ici donc je vais positionner ma bague avec pour mon pion de centrage avec j'ai toujours puis mon repère de conjoint qui va m'aider donc je positionne ma bague voilà maintenant je positionne mon repère dans mon repère voilà je remets mon plan de joint bon petit repère alors là il faut tout faire coïncider en même temps tout là voilà voilà Alors ça c'est un tour pour voir si ça correspond. Voilà mon repère, vous voyez bien, c'est une poêle dedans, les deux repères sont bien dedans, donc là c'est bon. Donc là on voit qu'il est dedans, donc là je ne sais pas si on voit bien les deux repères, voilà donc là c'est bien dedans, vous contrôlez tout, que ce soit bien ajusté partout, également ici, bien sûr, et maintenant l'ultime contrôle, on va positionner l'autre carter, juste comme ça, on va voir si c'était correct, il doit s'emboiser parfaitement. Alors on y va doucement, on fait attention aux bougeons, voilà. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est déjà un signe que c'est bien positionné. Ensuite de l'autre côté, là c'est pareil, c'est bien positionné, vous voyez, ici. Et ici, donc là c'est bon. Donc maintenant on va renlever le carter. Voilà, alors là c'est un petit peu dur mais... Voilà, complètement. Voilà, donc là je vais prendre l'acétone, hein, pour déchaîcher un petit peu le tout. Voilà, donc maintenant on va mettre de la pâte à joint. Voilà, donc c'est pas la peine d'en mettre de trop, hein. Si vous en mettez trop, ça risque de passer dans les canalisations et boucher les canalisations d'huile. C'est bon, c'est bon. En bas, c'est très important. Ensuite, vous avez la pompe à huile. Donc elle va venir ici, hein, comme ça. Donc bah celle-là, on va y mettre aussi... Voilà. Donc ça on va mettre un tout petit peu trop. On va mettre un petit peu d'huile ici pour que ça glisse quand même. Ensuite, on va positionner la pompe. Voilà. Alors là, il faut bien la mettre en place, hein. Je suis pas en face. Bon voilà, donc j'ai mis en place la pompe à huile. J'ai mis des goujons, enfin des vis pour juste la positionner, la centrer. Maintenant, je positionne la crépine comme ça et je vais refermer l'ensemble. Alors je fais attention avec ma bielle. Voilà. Je fais attention avec la crépine. Il faut faire attention à tout. Alors ensuite, je mets le goujons comme il faut. Tac. Et je descends. Normalement ça doit rentrer tout seul. Voilà. Voilà, tout est fermé.